Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'Animal Crossing parce que je vous dois quand même des explications sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a des let's play exclusives sur Isla Fasol, sur cette chaîne. Malheureusement, pour être honnête, l'île n'existe plus et elle n'a pas été terminée. Voilà pourquoi je vous dois des explications. Alors, j'ai tenté d'imaginer plein d'excuses possibles et inimaginables. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas plus crédibles les unes que les autres. Donc, je vais tout simplement vous dire la vérité. C'est pas un tsunami qui l'a ravagée, elle n'a pas disparu en un claquement de doigts. Non, 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 j'ai bel et bien appuyé sur le bouton reset. Bon, vous vous en doutez quand même et je suis persuadée que vous allez me croire, mais c'est pas à cause de moi que l'île n'existe plus. Pas du tout, ce sont mes abonnés sur Twitch. Ils m'ont hypée, ils m'ont motivée, ils m'ont dit « Hey, tu veux pas recommencer une île avec nous sur Twitch ? » Et enfin, bref, j'ai craqué et j'ai pas pu leur résister, mais je suis persuadée que vous comprendrez la situation. Bon, et vous vous en doutez, hein, mais j'ai eu le droit qu'il y a des messages sur un chat Twitch, donc j'ai évidemment inventé leur petite voix dans ma tête, en mode « s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux pas nous faire ça, recommence une île, s'il te plaît ! » Et c'est comme ça qu'est né Little Ro, ma nouvelle île ! Pour vous expliquer un petit peu l'inspiration, ça m'est venu d'une série que je regardais sur Prime Vidéo, et qui s'appelle Carnival Ro. C'est dans un monde fantastique, à l'époque victorienne, où les humains doivent cohabiter avec des créatures mythologiques. Franchement, c'est super sympa, je vous laisserai aller regarder sur Google pour plus d'informations. En tout cas, cette série est mon inspiration de base pour mon île. Après, on va essayer de créer notre petit monde à nous autour de ça. Je vous retrouve donc sur le jeu pour vous présenter mon île ! Je vous présente mon personnage, Cornaline, et c'est le nom d'une pierre précieuse, si jamais vous ne le saviez pas. Je vais quand même vous présenter la carte de mon île, ainsi que les habitants. Nous avons donc Philibert, je pense qu'il va rester. Sa couleur bleue est pas mal pour le côté fantastique. Nous avons Tutu, alors lui il restera pas, donc j'en parle pas. Ensuite, nous avons Terra, pareil. Pour le côté fantastique, Terra, elle est juste sublime, elle ira parfaitement. Ensuite, nous avons Flèche, qui représente du coup les Pucks dans la série Carnival Ro. Les Pucks, ce sont des créatures avec des cornes, donc c'est parfait d'avoir Flèche comme personnage. Ensuite, Chimie, je ne suis pas sûre qu'elle reste, mais je l'ai juste pris parce que c'est mon petit coup de cœur d'Animal Crossing. Nous avons ensuite Crabot, une grenouille robot, qui ira très bien avec Octobor, lui aussi un poulpe robot. Et en fait, je pense créer une usine avec comme habitants Octobor et Crabot et me servir de leur maison pour un éventuel décor assez spécial, mais on verra ça plus tard. J'ai ensuite pris Shino. Shino, pareil pour les cornes, c'est comme Flèche, ça représente bien les Pucks. Ensuite, Octave, je l'ai pris parce qu'il a une bouille de vénère et que je sais pas, ça m'éclatait sur le moment. Je verrai ce que j'en fais. Et nous avons pour finir Alix. Pareil, je pense que Alix va rester, mais pourquoi, je sais pas encore. Donc voilà pour la carte et les habitants de Little Row. Je vous propose de faire une petite visite. Je vous laisse avec les quelques images, du coup, les débuts de mon île. C'est parti. 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 J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On a un Discord communautaire sur Twitch. J'ai fait une petite partie YouTube, donc je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Enfin bref, vous connaissez la chanson, quoi qu'il en soit. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah !